Bonjour tout le monde, on va surtout faire de l'analyse graphique et comportementale. Là aujourd'hui je vais un peu vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'analyse graphique et ce qu'est l'analyse comportementale. Alors le plan de ce soir, l'analyse donc des marchés, introduction, on ne va pas aller en détail ce soir c'est une introduction à tout ce que l'on va étudier. Donc comme vous le savez peut-être il y a plusieurs écoles d'analyse qui en général s'affrontent, en général il y en a une qui dit qu'elle est meilleure qu'une autre etc. Bon ça c'est ce qu'on peut voir souvent sur les forums, pour nous on va être bien plus intelligent que tout ça et on va au contraire utiliser toutes les formes d'analyse. On peut reprendre l'allégorie du sport hier, il n'y a pas un meilleur sport qu'un autre par contre c'est vrai que si on mélange plusieurs sports, si on fait à la fois de la course à pied, à la fois des parts parallèles, à la fois du crossfit, à la fois de la natation, on sera en gros un monstre. Si en plus on a un super régime alimentaire c'est génial. Ben le trading c'est pareil d'accord ? Donc il n'y a pas une analyse meilleure qu'une autre. Donc il y a l'analyse fondamentale qui consiste grosso modo à analyser les données économiques. Alors ensuite on va regarder, bon c'est pas dans l'ordre apparemment, une méthode d'analyse. On va se demander comment est-ce qu'on peut créer les prémices d'une méthode d'analyse des marchés. Sachant que je rappelle le but de cette formation c'est qu'à la fin vous ayez une méthode d'analyse complète. Bien évidemment on va s'intéresser à l'analyse graphique. Donc l'analyse graphique qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas c'est lire l'information directement sur les prix. Donc ça s'oppose à l'analyse fondamentale ou là on va analyser des données économiques même si on peut regarder des graphiques hein, des graphiques d'évolution de l'inflation etc etc. Mais c'est pas pareil. Là on va directement regarder le prix avec l'analyse graphique et l'analyse comportementale ben comme son nom l'indique c'est pas très compliqué on va essayer de comprendre le comportement comportement et donc la psychologie des marchés. Ok ? Alors on va d'abord s'intéresser au comportement des opérateurs et puis on va se placer dans un petit jeu de rôle ou une petite histoire pour comprendre comment un peu ça fonctionne et vous allez voir que peut-être que vous allez commencer à voir un peu les mouvements pardon et surtout les marchés différemment. Et puis on terminera par un cas pratique avec l'euro dollar qui pour moi est génial depuis 2014 c'est vraiment le cas d'école pour l'analyse comportementale et vous allez du coup comprendre comment on mélange en fait les différents types d'analyses. Alors tout commence par une petite histoire de voisinage et vous comprendrez pourquoi. Donc imaginons que vous soyez, je vais dire je pour que ce soit beaucoup plus simple donc imaginons que j'ai une société d'accord peu importe ce qu'elle fait et cette société je l'ai divisé en dix mille parts égales donc ce sont ce qu'on appelle les actions donc pour ceux qui ne savent pas une action c'est une part d'une société donc je détiens dix mille actions de cette société. Alors pour ceux qui ne savent pas aussi le nombre d'actions en fait est déterminé à la base lors de la constitution d'une société pour ceux qui ont des entreprises vous savez comment ça se passe et également lorsque l'on fait une entrée sur un marché donc ce qu'on appelle en gros une mise en bourse pareil celui qui fait l'introduction en bourse choisi un nombre d'actions, le prix de l'action etc etc mais en gros ici donc j'ai une société qui a dix mille actions d'accord ? un investisseur me démarche pour acheter 20% de mes parts donc il arrive il se présente à moi et me dit voilà j'aimerais acheter 20% de votre boîte ça m'intéresse. Ma société génère un bénéfice net de cent mille euros soit dix euros par action alors ça c'est la première chose qui est intéressante et importante à noter c'est la notion de valeur par action donc dix euros par action pourquoi parce qu'elle fait un bénéfice de cent mille euros il y a dix mille actions donc c'est comme si chaque action avait détenu en fait en elle un bénéfice de dix euros ok et je décide de me verser ce bénéfice net intégralement à la fin de l'année en dividende. Alors pour ceux qui n'ont pas de notion de compta qui ne voient pas encore la différence entre bénéfice net, bénéfice tout court, chiffre d'affaires on n'est pas là pour se compliquer la tâche donc on va faire les choses extrêmement simplement, le chiffre d'affaires en gros c'est ce que vous gagnez de manière totalement brute c'est à dire en gros tout l'argent qui est rendu dans vos caisses donc si on faisait un peu le parallèle avec un salaire bon même si il y a déjà des prélèvements on va partir du principe que non c'est un peu comme un salaire d'accord ? Ensuite de ce chiffre d'affaires on va déduire ce qu'on appelle les charges d'exploitation, les charges d'exploitation c'est ce qui fait tourner la boîte donc les salaires, les locaux, les abonnements, les investissements etc etc donc c'est un peu comme vous les charges d'exploitation qu'est ce que c'est pour vous ? C'est la bouffe que vous allez acheter, c'est l'essence que vous allez mettre dans votre voiture pour aller travailler etc etc. A la fin une fois qu'on a déduit toutes les charges et les taxes donc c'est donc les impôts, il reste le bénéfice net après impôts donc en gros vous c'est ce qui vous resterait à la fin du mois lorsque vous avez payé vos impôts locaux, vos impôts nationaux, que vous avez tout payé, les écoles du petit, la bouffe etc 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 et donc il vous reste cet argent que vous pouvez dépenser et bien pour une société c'est ce qu'on appelle le bénéfice net ok ? Donc quand je parle de bénéfice net dans cet exemple ça sera donc bien évidemment ça. Alors exact effectivement Olivier le CA ce serait le salaire brut mais comme peut-être la plupart d'entre vous ne vous voyez pas le salaire brut brut quand je dis salaire brut c'est combien en gros le boss vous paye, on va dire c'est le salaire brut coté salarié. Donc voilà ce que c'est que le bénéfice net donc si ma société fait 100 000 euros de bénéfice par an elle a donc un bénéfice net de 10 euros par action ça marche et je décide de me le verser en dividende c'est à dire qu'en gros au lieu de me verser un salaire tous les mois bah à la fin de l'année à la fin de l'exercice je prends le bénéfice de la société hop dans ma poche après il faudra que je paye bien sûr des impôts sur les dividendes dessus sauf quand vous êtes dans des pays où il n'y pas. Alors si le chiffre d'affaires enfin pardon si ce chiffre là donc les 100 000 euros net de bénéfice est le même l'an prochain combien l'investisseur gagnera ? Et ben si il me rachète 20% de mes parts il recevra 20% de 100 000 euros c'est à dire 20 000 euros bénéfice 100 000 euros si mon investisseur rachète 20% de ma société il aura donc 20% de ce bénéfice et donc il gagnera 20 000 euros. Donc je lui propose un prix il veut racheter 20% ok je lui dis ben écoute voilà 20% c'est 100 000 euros alors vous allez dire mais attends tu vends 20% 100 000 euros alors que ta boîte a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ben oui c'est comme ça que ça fonctionne en général vous vendez 5 à 8 fois le bénéfice ça dépend un peu le secteur dans lequel vous êtes. Donc je lui propose 100 000 euros puisqu'en fait ça lui donne un super rendement si là il investit 100 000 euros et que l'an prochain on fait encore 100 000 euros ben ça lui fait un gain de 20 000 euros c'est à dire quand même 20% 20% de rendement c'est propre pour un investissement en sachant que l'immobilier tourne autour de 5-6% 10% quand on s'en sort très très bien c'est un super investissement alors bien évidemment il y a un investissement qui est à risque puisque c'est un investissement mais je lui dis voilà moi je fais 100 000 euros de bénéfices par an tu me rachètes ça 100 000 euros et en 5 ans tu retrouves ton argent tes 100 000 euros et après la 6e année la 7e année la 8e année ben en gros c'est une rente à vie. Si le bénéfice stagne et donc restera toujours à 100 000 euros il commencera concrètement à gagner de l'argent dans 5 ans. Si par contre les bénéfices augmentent ça peut être beaucoup plus rapide. Alors on se réunit pour essayer de négocier pour réfléchir parce que moi je lui propose 100 000 euros mais bon il faut que lui il me donne son point de vue est-ce qu'il a les moyens est-ce qu'il voit un peu les choses comme moi est-ce qu'il pense que ça vaut le coup et on va faire une petite analyse donc en gros ce qu'il va me demander c'est bon ben ok montre moi un peu des chiffres montre moi un peu l'état des comptes on va un peu regarder ce que font tes concurrents on va un peu regarder la croissance de la société parce que bon ben là tu me dis que cette année tu as fait 100 000 euros mais si l'année d'avant tu as fait 1 million d'euros de bénéfices ben c'est un problème il y a quand même une grosse chute du bénéfice donc on va regarder un peu si la société est en croissance ou décroissance on va regarder un peu le secteur dans lequel tu bosses aussi donc on se réunit et on fait une petite analyse financière d'accord donc on regarde la croissance de la société le secteur on regarde également et c'est marrant que du coup il y a l'exemple de IG on regarde la législation qui va venir parce que c'est vrai que si vous investissez dans quelque chose si c'est pour que dans un an ou deux ans le législateur il dise que c'est pas légal ou que tu puisses pas le faire en France c'est un peu chiant en fait donc voilà on analyse un peu la législation les nouvelles tendances aussi ce serait dommage de commencer à investir oui CMC aussi s'est fait dérouiller ce serait quand même dommage de commencer à investir dans une boîte si il y a une nouvelle tendance qui va survenir dans pas longtemps et qui va complètement atomiser la société on va analyser également les méthodes de vente parce que ben c'est important également donc on va analyser les stratégies commerciales les trucs marketing on va analyser d'autres choses aussi il va peut-être analyser la personnalité la manière dont je gère les équipes bref vous avez compris à partir du moment où on investit dans une société ben on décortique un peu tout donc on regarde un peu tous ces chiffres et puis ben finalement il est séduit alors par contre il dit bon il y a peut-être des petites choses à améliorer parce que ben lui cet investisseur il a peut-être une expérience supplémentaire dans tel ou tel domaine et il dit ben on pourrait améliorer ça alors certes ça peut coûter un peu d'argent mais c'est le principe de l'investissement c'est à dire en gros de gagner un peu moins d'argent la prochaine année mais d'investir une partie du chiffre pour essayer de développer je sais pas des nouvelles méthodes de vente des ressources humaines c'est à dire de recruter un meilleur personnel peut-être dans des logiciels plus performants pour le traitement des clients ce genre de choses dans des campagnes marketing bref on discute un peu de tout ce qu'on peut faire et on dit que ben si on continue sur cette lancée là avec tout ce que l'on dit effectivement le chiffre d'affaires pourrait croître et ça pourrait être vraiment sympa mais on préfère quand même se la jouer prudent établer sur le même bénéfice c'est à dire qu'on pense que l'an prochain on fera également 100 000 euros pourquoi parce que ben on va quand même dépenser pas mal d'argent on pense faire plus de chiffre d'affaires en mettant en oeuvre des nouvelles méthodes et comme on va payer on va dépenser on va investir pour avoir ce chiffre d'affaires supplémentaire ben finalement on pense que le bénéfice va stagner ok donc vous comprenez bien ça on met en place des méthodes on met en place des nouvelles stratégies de vente on embauche pour faire plus de chiffres mais en tout cas la première année ça sera peut-être pas payant parce que ben on aura peut-être un bénéfice inférieur voire identique voire même négatif dans certains cas. Donc l'investisseur finalement après tout ça après cette réunion après cette analyse financière et puis ses plans sur le futur est d'accord au prix de 100 000 euros il pense que ça vaut vraiment le coup et donc je lui cède 20% à savoir 2000 actions et la deuxième chose qui est importante c'est combien vaut une action et ben c'est très simple tout simplement puisqu'il paye 100 000 euros pour avoir 2000 actions et ben la valeur de l'action c'est 50 euros. Alors nous sommes début 2016 donc petit 1 ça y est l'échange est fait et donc on a la valeur de notre action la valeur de l'action est estimée à 50 euros l'action cote à ce prix là début 2016. Donc voici un graphique alors on apprendra la lecture graphique dans des cours ultérieurs donc pour ceux qui ne savent pas encore comment lire un graphique et pas de soucis oubliez pas que c'est une formation pour débutant on va aller petit à petit et mollo. Donc voici ma cotation d'accord on est ici 2016 50 euros. Voici un petit tableau qui va résumer les différentes actions alors pour l'instant il y a deux actionnaires il y a moi et l'investisseur. Moi je détiens 8000 actions soit 80% l'investisseur 2000 actions soit 20%. Pour l'instant quel a été l'échange ben moi je viens de recevoir 100 000 euros donc le gain pour l'instant sur 2016 personnellement il est de 100 000 euros je commence bien l'année l'investisseur lui il commence à aller dans le rouge il vient de débourser 100 000 euros et du coup pour l'instant son gain annuel est de moins 100 000 euros. Fin 2016 petit 2 en 2016 donc à la fin de l'année le bénéfice est de 120 000 euros donc il est 20 000 euros supérieur aux attentes parce que on avait planifié un bénéfice de 100 000 euros. On décide d'en réinvestir 20 dans la société pour améliorer encore notre méthode de vente ou pour recruter par exemple du personnel supplémentaire. Et donc le bénéfice final est de 100 000 euros. Donc 100 000 euros étant donné que moi je détiens 80% ça me fait du coup 80 000 euros de gains. Etant donné que l'investisseur en détient 20% ça lui fait 20 000 euros de gains. Donc finalement le gain annuel personnellement il est de 180 000 euros donc les 100 000 euros de la cession de part plus les 80 000 euros du dividende et l'investisseur il est à moins 80 000 euros puisque ben il avait moins 100 000 euros en début d'année là il vient de se faire il s'est fait pardon 20 000 euros et du coup ben tout simplement il a gagné enfin il a gagné on va dire qu'il finit l'année à moins 80 000 euros. Nous sommes donc fin 2016 hein on est au point petit 2. Alors début 2017 point petit 3 on fait donc une réunion avec l'investisseur et puis ben qu'est ce qu'on fait ? Ben on fait la même chose on met en place des nouvelles stratégies on regarde un peu ce qui s'est passé dans le secteur concurrentiel dans le secteur tout court la législation bref on réalise une analyse et on se dit voilà alors compte tenu des améliorations de l'expérience qu'on a gagné et de tout ce qu'on vient analyser. Quel est le bénéfice auquel on pourrait s'attendre en 2017 ? Et là on table sur un objectif de 150 000 euros cette fois-ci ok donc on est ici objectif 150 000 euros pour du coup 2017. Alors pour l'instant début 2017 il y a 0 euros de gains pour moi, 0 euros de gains pour l'investisseur et l'action vaut toujours 50 euros d'accord il n'y a pas eu d'échange. Petit 4 nous sommes donc du coup cette fois-ci fin 2017. Alors fin 2017 ben les efforts ont payé c'est à dire que les nouvelles stratégies les différents investissements qu'on a réalisé, ben finalement ça commence à payer cette année donc après un an d'investissement là ça paye. Et ça paye en fait on dépasse notre objectif au lieu de faire 150 000 euros on finit l'année avec un bénéfice de 220 000 euros. Vous imaginez bien qu'on est très content, on est très content pourquoi ? Parce qu'on a dépassé les objectifs. Imaginez demain quelqu'un vous dit t'as gagné au loto, tu penses que t'as gagné 1 million d'euros t'es déjà très très content mais en fait on t'annonce que finalement t'as gagné 10 millions d'euros, on t'es encore plus content parce que t'as gagné beaucoup beaucoup plus. Quelle est la situation actuelle ? Toujours la même hein, 8000 actions pour moi, 2000 actions pour l'investisseur. Alors quel est le gain annuel cette fois-ci ? Ben c'est simple moi je vais gagner 80% de 220 000 euros soit 176 000 euros c'est une belle somme et l'investisseur lui va gagner 20% de 220 000 euros soit 44 000 euros. Donc à la fin de la deuxième année en tout et pour tout moi j'ai encaissé 356 000 euros, je peux enfin m'acheter une Ferrari GT4 di Lusso. Et lui il est à moins 36 000 euros parce qu'il a investi 100 000 euros, là il s'est fait pas mal de thunes donc là maintenant il est plus qu'à moins 36 000 euros. Mais bon c'est son plan parce que son objectif c'est d'être rentable à partir de 5 ans, n'oubliez pas, c'était la réunion qu'on avait faite au début avec l'investisseur. On s'était dit d'ici 5 ans tu rentreras dans tes frais et tu commenceras à gagner de l'argent. Bon finalement apparemment les choses s'accélèrent parce que là il est plus qu'à 36 000 euros pour entrer dans ses frais. Autrement dit si l'an prochain en 2018 on fait le même chiffre soit 220 000 euros, il commencera à être positif et donc il aura 2 années d'avance sur son investissement. C'est un peu comme si vous achetiez un appartement et que vous vous dites bon bah je vais le louer et donc j'en ai pour 20 ans on peut le rentabiliser et finalement on sait pas ce qui se passe mais vous avez de la chance, les prix waouh augmentent énormément et vous revendez votre appartement 3 ans après et vous faites une plus-value. Voilà donc c'est un peu ça en gros ce qui pourrait se passer pour lui. Alors début 2018 du coup avec la forte croissance de 2017, on table cette fois-ci sur un objectif de 250 000 euros de bénéfices. C'est-à-dire qu'en gros on s'est dit, on s'est dit bon bah on a vu clairement qu'on a bien joué, on a bien travaillé en 2017, si on est sur la même tendance à priori 2018 devrait être une bonne année. Donc au lieu de cibler 150 000 euros, pourquoi pas cibler un bénéfice de 250 000 euros. Alors comment on établit cet objectif ? C'est encore une fois avec une étude financière fondamentale etc. en fonction des méthodes de vente, on fait des prévisions en fait, c'est ce qu'on appelle un prévisionnel. Donc si l'objectif est atteint, l'investisseur aura finalement fait un super placement, pourquoi ? Bah parce qu'il aura récupéré l'intégralité de sa mise, à savoir 100 000 euros et il commencera même à faire des bénéfices au bout de la troisième année, ce qui serait énorme pour lui. Donc début 2018, toujours pas de changement et l'action vaut toujours 50 euros parce qu'il n'y a pas d'autres échanges. Donc rendez-vous fin 2018. Donc l'investisseur il est vraiment content du fait qu'on ait dépassé les chiffres en 2017. Il est content et surtout il est très confiant dans le futur, il pense vraiment qu'il a investi dans une bonne boîte etc etc. Et puis il est tellement content qu'il en parle tout le temps autour de lui, ah putain j'ai fait un super placement, ça me rapporte des thunes, bla bla bla, il en parle à un dîner et il y a un de ses amis qui est à table, qui est intéressé. Et donc l'investisseur il en parle, il se rencontre, l'investisseur lui montre les chiffres, alors il lui montre quoi comme chiffre, ben il lui montre les chiffres de la société, il lui montre les prévisions etc. Et son ami il fait putain ce serait vraiment sympa d'investir là dedans, apparemment la boîte est en pleine croissance et du coup si la boîte est en croissance, il y aura des bénéfices de plus en plus gros et si les bénéfices sont de plus en plus gros, les actionnaires vont gagner de plus en plus d'argent. Donc son ami il est convaincu, il dit voilà je veux que je veux acheter des parts de cette société. Et l'investisseur dit écoute, les actions ne sont plus à vendre, par contre si tu veux je peux te céder une partie des miennes. Donc là tout d'un coup il y a deux marchés, il y avait le marché primaire, c'est en gros le premier échange entre l'investisseur et moi et là maintenant on est sur un marché secondaire qui est en fait un échange entre l'investisseur et d'autres investisseurs. Ok ? Et c'est comme ça en gros qu'une introduction en bourse peut se faire. Donc ils discutent, ils discutent et puis ils conviennent d'un prix. L'investisseur lui dit écoute, c'est simple moi je vais te vendre la moitié de mes actions, j'en ai 2000, je vais t'en vendre 1000 et je vais te les vendre au prix de 75 000 euros, c'est à dire au prix de 75 euros par action. Alors pourquoi est-ce qu'il les vend à ce prix là ? Parce qu'en fait il explique à son ami, il fait écoute l'an prochain on a comme objectif de gagner 250 000 euros de bénéfices donc si tu détiens 10% tu vas gagner 25 000 euros et donc l'an prochain tu gagneras encore 25 000 euros et dans 3 ans encore 25 000 euros. Ce qui fait qu'en 3 ans tu auras gagné 75 000 euros, tu auras donc remboursé ce que tu as investi et après ce sera qu'une rente. Donc le mec il est content il fait putain c'est génial, 3 ans pour revoir mon argent et après avoir une rente en gros à vie, je marche. Et du coup il conclut l'affaire. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'ami va débourser 75 000 euros qui vont aller dans la poche de l'investisseur. Et l'investisseur là il est content parce qu'il était négatif toujours de moins 44 000 euros début 2018 et puis là finalement il vient d'encaisser 75 000 euros il vient donc maintenant il est en bénéfice de 39 000 euros. C'est à dire que maintenant l'investisseur quoi qu'il arrive il perd plus d'argent. Et bien là le prix de l'action a changé. On était à 50 euros regardez là je sais pas si vous avez fait gaffe et maintenant on est du coup à quelle valeur ? On est à 75 euros parce qu'il y a une transaction c'est ce qu'on appelle un consensus. Il y a donc une transaction qui s'est faite à 75 euros. Donc le prix de l'action maintenant vaut 75 euros. Qu'est-ce qui se passe fin 2018 ? Fin 2018 c'est une nouvelle année de croissance. On a complètement explosé l'objectif au lieu de gagner 250 000 euros de bénéfices comme on l'avait prévu en fait on est à 290 000 euros de bénéfices. Tout le monde est content. L'investisseur il est content pour lui parce qu'il a gagné encore de la thune mais surtout il est content pour son ami parce qu'il a quand même un tout petit peu recommandé cette société. Et son ami lui bien évidemment il est super content d'avoir fait confiance à l'investisseur. Donc en gros tout le monde est content et tout le monde touche sa part de dividendes. Bah moi je touche toujours à mes 80% donc bon bah moi je grossis tranquillement mais moi on s'intéresse pas trop à moi ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe ici. Donc l'investisseur lui va toucher du coup 10% cette fois-ci parce qu'il a plus que 10%. Donc il va toucher 10% 290 000 euros soit 29 000 euros. Son ami lui va également toucher 29 000 euros. Donc finalement en début d'année son ami était à moins 75 000 euros. Là son ami passe à moins 46 000 euros sur l'année, moins 46 000 euros au total et l'investisseur lui il finit l'année sur un très beau 68 000 euros. C'est à dire que depuis que lui il a investi dans la boîte il est à 68 000 euros de gains. Alors avec une croissance positive depuis 2016, on décide de passer à l'étape supérieure et donc d'accélérer un peu dans le développement. Et on va dire tiens on va adopter une autre stratégie commerciale. Donc on décide début 2019 de passer à la seconde. Pourquoi ? Parce que voilà on est en croissance depuis 2016, on fait que gagner de l'argent donc on va décider d'adopter une stratégie radicalement différente que l'on pense beaucoup plus efficace avec l'expérience que l'on a acquis du coup au fur et à mesure des années de travail. Et cette année on va tabler sur un bénéfice de 400 000 euros. Ok ? Donc maintenant notre target c'est 400 000 euros. On est toujours au début 2019, un voisin remarque le dernier cabriolet de notre ami l'investisseur qui pour rappel était à 68 000 euros de bénéfice pour l'instant. Donc en gros il a pris ses 68 000 euros et puis il s'est acheté une caisse. Au détour d'une conversation, l'investisseur montre à son voisin les chiffres de la société, le prévisionnel et lui dit cette année on est parti pour faire 400 000 euros de bénéfice donc en gros rien que cette année vu que moi j'ai 10% je vais me faire au moins 40 000 euros. Alors le voisin lui il est super intéressé et du coup il veut en être. Alors il demande à l'investisseur est-ce que tu peux me céder tes parts ? Alors l'investisseur il réfléchit et il fait bon de toute façon moi j'ai envie un peu de me diversifier, j'ai envie d'investir un peu ailleurs, je crois toujours à la société mais j'aimerais bien investir dans d'autres domaines parce que voilà on est en 2019 ça va faire 3 ans donc il y a d'autres choses intéressantes sur lesquelles faire du cash et puis surtout voilà je viens de m'acheter une voiture j'ai peut-être plus de sous donc ça serait peut-être pas mal une petite rentrée d'argent. Et donc ils discutent l'investisseur et le voisin discutent et ils se disent tiens ça serait pas mal si je te les vendais à 100 euros par action je vais t'en vendre 800. Alors le voisin il fait putain quand même c'est cher l'action actuelle actuellement elle vaut 75 euros toi tu veux me la faire à 100 euros. Il fait oui mais en même temps avec la prévision de 400.000 euros de gains cette année ben tu vas très très vite rentrer dans ton investissement en fait. Donc finalement même si là je te le vends plus cher que le prix actuel c'est à dire je te la vends à 100 euros ben ça les vaut vraiment. Donc finalement le voisin il se laisse séduire il se dit bon c'est vrai que 100 euros par action pour un prévisionnel aussi beau oh ben finalement ça a l'air pas mal donc il tombe d'accord. Donc on a un acheteur et un vendeur qui tombent d'accord un consensus au prix de 100 euros. Donc il y a un échange l'investisseur il se fait 80.000 euros au début 2019. Le voisin du coup lui il se fait moins 80.000 euros parce qu'il vient d'acheter. Donc finalement l'investisseur maintenant il est à 148.000 euros de plus value et il détient toujours 2% de la société puisqu'il a juste vendu 800 actions. Le voisin en détient maintenant 8%, l'ami de l'investisseur toujours 10% et moi toujours mes 80%. La valeur de l'action a changé puisqu'il y a un nouveau consensus qui s'est décidé à 100. Fin 2019 et ben cette année ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Il y a eu des nouveaux concurrents, une nouvelle législation et le virage a été vraiment difficile à négocier pour la société. On est très très loin de l'objectif, on n'a pas réussi à gagner 400.000 euros, en tout cas à faire un bénéfice de 400.000 euros. Bon maintenant petite consolation on a quand même fait mieux que 2018, on a fait 300.000 euros de bénéfice. C'est bien mais c'est pas ce à quoi on s'attendait. Alors rappelez-vous en 2017 on avait tablé sur 150.000 euros finalement on avait fait 290.000 et là donc on était content et je vous avais expliqué que ben si demain vous gagnez au loto quand on vous annonce un million et que finalement c'est 10 millions vous serez hyper heureux. Ben là imaginez c'est l'inverse. On vous annonce un gain de 10 millions d'euros donc vous êtes mais méga heureux et finalement arrivé à la française de jeu on vous dit bon finalement il y a 10 gagnants donc vous avez plus que 1 million d'euros. Alors vous n'allez pas faire la gueule parce que c'est quand même 1 million d'euros mais 1 million d'euros c'est pas 10 millions d'euros. Et donc quelque part il y a une petite déception. Alors c'est une déception qui est compliquée parce que ben vous avez gagné quand même 1 million d'euros donc vous ne pouvez pas être déçu. Ouais mais c'est pas 10 millions d'euros. Ben là en gros c'est un peu ça. Maigre consolation quoi ok on fait des gains on a fait 304 bénéfices bon c'est déjà de l'argent c'est bien c'est mieux que l'an dernier c'est bien mais c'est tellement loin des attentes. C'est tellement loin de ce que l'on imaginait. Donc obligatoirement on est déçu. Ok ? Essayez de bien alors si je donne ces exemples c'est pas pour rien c'est pas pour vous expliquer comment une action fonctionne bien que oui mais c'est surtout pour que vous donnez plein de petits mots importants déception, euphorie, on pense que les objectifs seront un tel et finalement ils ne sont pas comme ça, analyse financière etc parce qu'après on va voir un peu tout ça. Donc bon le voisin il est mitigé hein on lui a dit qu'on allait faire 400 000 euros finalement on n'en fait que 300. Bon il est content encore une fois d'avoir gagné de l'argent mais il s'attendait quand même à beaucoup mieux. Mais bon il reste en mode espoir et puis il se dit bon je pense que l'an prochain ça sera quand même beaucoup mieux et surtout ça sera conforme aux attentes du voisin qui est de 400 000 euros par an. Mais bon quand même les gens se font de la thune hein moi 244, l'investisseur gagne encore un peu d'argent donc il se fait 6000 euros donc il porte à, il est à 86 000 euros l'année. L'ami qui a 10% du coup bah lui il gagne 10% de 300 000 donc il se fait quand même un joli 30 000 euros et lui qui a 8% bah il se fait à peu près 24 000 euros. Donc encore une fois c'est pas dégueulasse mais il s'attendait à mieux hein. Lui en gros il voulait gagner, il voulait gagner 8% de 400 000 euros donc c'est à dire il voulait gagner en gros 32 000 euros et non pas 24 000 euros. D'accord c'est pour ça qu'il a investi hein le mec il a investi pour faire 400 000 euros par an. Alors on est en 2020 donc début 2020, l'ami de l'investisseur il est content. Il est content parce que bah il a gagné un peu d'argent mais c'est un homme hein, c'est un être humain donc il est peut-être un peu appâté par le gain facile. Et là il regarde et il voit que le cours de l'action est à 100 euros. Et il se dit putain quand même il y a un mec qui a vendu ses actions à 100 euros alors pour rappel c'est l'investisseur qui a vendu à son voisin 100 euros. Et il se dit bon bah moi j'ai 1000 actions, si mes 1000 actions je les vends à 100 euros, je me fais 100 000 euros. Et là l'ami il se dit putain c'est pas mal quand même hein 100 000 euros là de suite ça me ferait vraiment plaisir. Et puis ça tombe bien parce qu'il a un cousin qui est intéressé. Alors l'ami pour rassurer son cousin il dit alors oui en fait on a gagné que 300 000 euros cette année au lieu de 400 000 mais c'est parce que en fait il y a eu des nouveaux concurrents, il y a eu un virage difficile à négocier bref il lui explique en gros pourquoi il y a eu une sorte de contre performance mais que avec ce qui s'est passé en 2019 bah tout va être corrigé pour 2020 et du coup bah ça va être le retour à la croissance et on a même mis au point une nouvelle stratégie qui pour 2020 devrait doubler les bénéfices. Alors le voisin, le cousin il est un peu perplexe quand même il dit oui mais si t'es sûr que ça va doubler les bénéfices pourquoi tu vends ? Pourquoi tu vends parce que ça serait mieux pour toi du coup de garder. Alors l'ami va trouver plein d'idées en disant bon bah c'est parce que j'ai besoin de cash ou c'est parce que j'ai envie de m'acheter une maison enfin peu importe en fait. Donc finalement il négocie 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 et la session est signée pour 88 000 euros. Bon c'est pas les 100 000 euros auxquels l'ami s'attendait mais bah son cousin il a vu qu'il y avait une baisse du bénéfice donc il se dit ouais mais bon hein t'es mignon avec ta stratégie qui va doubler les bénéfices pour 2020 mais moi tout ce que je vois c'est qu'en 2019 il y a eu une baisse en gros du chiffre enfin du bénéfice. Donc du coup le cousin lui il débourse 88 000 euros, l'ami du coup il en encaisse 88 ce qui porte son gain total à 72 000 euros bref lui il est super content et du coup il disparaît de l'actionnariat donc il reste plus que moi, l'investisseur, le voisin et le cousin. Alors l'action vaut actuellement 88 euros pourquoi ? Bah parce qu'en fait il a vendu 1000 actions au prix de 88 000 euros donc le prix de l'action a déjà un tout petit peu baissé. Alors fin 2020 grosse déception pourquoi grosse déception bah la nouvelle stratégie commerciale qui devait multiplier par 2 les gains elle a complètement échoué et c'est même pire que ça elle coûte beaucoup d'argent elle a coûté beaucoup d'argent à mettre en place les concurrents s'en sont beaucoup mieux sortis ils ont pris plus de parts de marché le bénéfice retombe à 150 000 euros alors là c'est la grosse douche froide surtout pour le voisin c'est la deuxième année qu'il est déçu rappelez vous il avait décidé d'investir parce qu'il y avait un bénéfice promis de 400 000 euros première année bénéfice 300 000 euros bon il est content mais déçu deuxième année 150 000 euros de bénéfice donc là il est complètement dégoûté et le cousin lui qui vient de rentrer il a acheté début 2020 on est fin 2020 on lui a dit qu'on allait doubler le bénéfice c'est à dire qu'en gros on allait faire 600 000 euros parce que si le bénéfice c'est 300 000 euros le double c'est 600 000 euros et finalement il voit que bah on lui a un peu vendu de la merde quoi c'est à dire que là on est très très loin des 600 000 euros là on est à 150 000 euros donc lui il commence vraiment à regretter son investissement et en plus les perspectives sont pas reluisantes pourquoi bah parce que bah il y a quand même tous les gens à payer la boîte n'a pas réussi à faire un gros bénéfice cette année pour l'an prochain ça s'annonce pas très très bon donc bah ça commence un peu à sentir le roussi alors il y a quand même des gains qui sont faits bon le actionnaire principal bah il se fait quand même 120 000 euros l'investisseur il reste 2% il se fait 3000 euros le voisin à qui qu'il a 8% bah il se fait 12 000 euros c'est très bien mais encore une fois c'est très loin de ce qu'il attendait et le cousin lui pareil il était à moins de 88 000 euros là il se fait 15 000 euros bon voilà c'est bien mais encore une fois c'est très très loin de ce qu'il attendait et surtout c'est pas pour ça qu'il a acheté il a pas acheté l'action pour ça. Petit 13 bah le voisin lui il est tellement dégoûté qu'il cherche à tout prix à céder sa participation c'est à dire qu'en gros il croit plus du tout en l'équipe dirigeante c'est à dire en gros en moins et puis les différents directeurs il voit qu'on a peut-être eu une bonne une bonne un bon début en 2006 2016 2017 2018 mais voilà depuis 2019 c'est du grand n'importe quoi l'équipe dirigeante fait n'importe quoi il y a plus de leadership donc il croit plus en l'équipe il croit plus en produit et il veut revoir la couleur de son argent concrètement il pense que ça sent vraiment pas bon pour l'an prochain il pense que l'an prochain la société pourrait accuser des pertes et il veut à tout prix sortir de l'affaire surtout il a vu que l'action avait chuté pour rappel l'action avait chuté à 88 elle était ici puisque bah il y avait du coup quelqu'un qui avait vendu son action à 88 donc elle était à 100 là maintenant l'action vaut 88 donc il dit attends si l'action continue de chuter comme ça je vais avoir du mal à revenir sur mon prix en fait. Alors il trouve un repreneur peu importe où on s'en fout mais celui-ci refuse de payer au prix actuel il trouve que 88 euros par action par rapport à la valeur de la société et ce qu'ils pensent que la société peut faire c'est beaucoup trop donc il négocie et il dit écoute moi je te propose 50 000 euros pour toutes tes actions soit 62,5 euros par action alors le voisin accepte donc il encaisse 62 000 euros et il finit donc finalement l'aventure avec un bénéfice de 6000 euros il est content il a revu son argent il a même fait un petit bénéfice ça lui paiera ses 3 4 enfin ses 2 3 années d'investissement au moins il n'a pas perdu d'argent et il pense qu'il a le nez creux et qu'il est sorti vraiment au bon moment au bon endroit et au bon moment ok ? donc le repreneur lui il a déboursé 50 000 euros pour acquérir tout ça et du coup on a une nouvelle valorisation enfin une nouvelle valeur de l'action l'action vaut maintenant 62,5 euros donc l'action a chuté 14 on est toujours fin 2020 le cousin lui il voit ce qui se passe et il voit que l'action est passé de 100 à 88 puis de 88 à 62 et demi 63 oui 50 000 euros pardon donc il commence à s'inquiéter parce qu'il se fait attend moi j'ai accepté d'investir dans une boîte qui était censé faire 600 000 euros de bénéfices finalement elle en fait 150 je vois qu'il y a des actionnaires qui commencent à quitter le navire des actionnaires de longue date je vois que l'action ne fait que dévisser je commence quand même à m'inquiéter de mon investissement donc il possède 1000 actions ce cousin n'oubliez pas qui du coup aujourd'hui valent 62 500 euros problème il les a payé lui 80 000 euros ces actions donc il commence vraiment à s'inquiéter lui aussi il voit que les perspectives ne sont pas bonnes et du coup qu'est-ce qu'il craint il craint une chute beaucoup plus importante d'accord il est donc en situation de peur donc qu'est-ce qu'il fait bah lui aussi il veut vendre alors il contacte le repreneur et le repreneur lui par contre il a une il pense pas comme eux en fait il pense que la société elle peut faire de l'argent mais il pense qu'il va peut-être falloir un peu la restructurer changer deux trois petits trucs peut-être l'équipe dirigeante peut-être injecter un peu d'argent mais il croit au projet par contre il veut pas payer l'action trop cher donc le repreneur lui il croit au projet de la société il veut pas payer trop cher il propose au cousin il négocie de tout racheter pour 50 000 euros c'est-à-dire 40 euros enfin pourquoi 40 euros il y a 1000 actions donc 50 euros par action le cousin il réfléchit il fait mais si je vends tout maintenant à 50 000 euros le problème c'est que bon avec les gains que j'ai fait l'an dernier avec les dividendes plus combien j'ai payé bah je serai quand même perdant de 20 pardon au moins 23 000 euros donc il réfléchit il réfléchit ouais mais je préfère perdre 23 000 euros maintenant que tout perdre si l'action continue de chuter donc finalement il cède et il vend et du coup le repreneur lui en 2020 il aura dépensé 100 000 euros pour acheter 18% de la société c'est propre hein parce que 18% de la société à l'époque où on était là-haut et bien c'était du coup 180 000 euros minimum donc là finalement pour moitié moins cher il a réussi à avoir 18% de la société le cousin il finit avec une perte de 23 000 euros et du coup à la fin il reste plus que qui l'actionnaire le fondateur en gros le premier investisseur qui lui est maintenant à 157 000 euros de gains et le repreneur qui lui croit au projet de la société c'est marrant parce que bah du coup là finalement on a un petit exemple on a parlé d'analyse financière on a parlé même si vous n'en êtes pas rendu compte d'analyse comportementale on a parlé même si également vous n'êtes pas rendu compte d'analyse graphique qu'est ce que c'est l'analyse graphique bah on a vu le prix stagner au début quand il n'y avait pas beaucoup d'informations pas beaucoup d'échanges il n'y avait pas d'échanges il n'y avait pas de flux on a vu le prix monter lorsque les flux sont arrivés lorsque tout se passait bien ensuite on a vu une première sanction une deuxième sanction et finalement la débandade une immense baisse une sorte de ce qu'on appelle un sell off une panique regardez en une séance annuelle on est descendu de l'équivalent de deux années de hausse pourquoi parce qu'il y a une crainte une peur etc etc donc mine de rien ce petit exemple tout con il vous explique absolument tout de l'offre et de la demande alors l'offre et la demande vous connaissez déjà c'est quelque chose d'extra naturel pour les êtres humains donc normalement je n'aurais même pas dû vous expliquer ça j'aurais juste dû vous dire écoutez vous n'avez qu'à réfléchir à ce que c'est que l'offre et la demande point barre mais au moins là vous avez compris comment les mouvements montent descendent etc alors j'aurais pu faire un exemple encore plus complexe et plus long on aurait parlé de niveau important par exemple c'est pas pour rien que j'ai fait s'arrêter à 50 euros la dernière valeur de la cotation c'est un chiffre très précis 50 euros c'est exactement la valeur de l'action au début donc pour ceux qui sont entrés au début notamment pour pour lui c'est quelque chose d'important c'est c'est un support mental important si on passe les 50 euros ça veut dire merde pour la première fois l'action vaut moins que quand on l'a introduite donc ça induit un niveau psychologique effectivement vous voyez un petit graphique et on peut expliquer plein de choses les niveaux psychologiques etc etc de toute façon tout ça c'est extrêmement logique c'est logique parce que c'est l'offre et la demande n'oubliez pas que l'offre et de la demande c'est tout simplement lié à la vie enfin c'est ce que vous avez tous les jours voilà tout simplement alors il y a différentes écoles d'analyse il y a d'abord l'analyse fondamentale alors donc mine de rien encore une fois dans l'exemple précédent on a vu de l'analyse fondamentale on a vu de l'analyse comportementale et on a même vu un peu d'analyse graphique alors c'est quoi l'analyse fondamentale mais grosso modo l'analyse fondamentale consiste à analyser les données économiques alors pourquoi on analyse pardon les données économiques parce que on part du principe que les marchés finissent toujours par suivre les fondamentaux ça veut dire quoi en gros lorsque l'on a analysé le secteur concurrentiel on a analysé la croissance on a analysé les chiffres de la société ben on s'est rendu compte que avec ces chiffres là donc avec l'analyse fondamentale que l'on avait on allait donc faire des bénéfices et comme on allait faire des bénéfices et ben les gens vont vouloir acheter cette action et comme les gens vont vouloir acheter cette action l'action va monter donc c'est ça qu'on appelle suivre les fondamentaux on part du principe que les gens qui vont acheter une action ou une devise une matière première en fait ils le font parce que ben ils ont des connaissances économiques et au vu de l'information économique qu'ils ont ils pensent que la société il faut l'acheter parce qu'il y aura des bénéfices ce qui signifie en fait grosso modo on pourrait dire que l'analyse fondamentale c'est qu'à une situation économique donnée les opérateurs vont agir d'une certaine manière faisant monter descendre le cours de bourse c'est à dire qu'en gros à chaque fois qu'il y a une situation très précise économiquement parlant par exemple tel niveau de croissance tel niveau d'endettement tel truc de secteur concurrentiel telle équipe dirigeante etc en général ça signifie qu'il va y avoir des bénéfices sauf l'aléa qui est toujours imprévisible mais en général ça signifie qu'il va y avoir des bénéfices et donc dans ce contexte de données économiques puisqu'il y aura des bénéfices ben il faut acheter pourquoi parce que tout le monde va voir la même chose donc à une situation économique donnée il y a une certaine manière du coup d'agir je vois donc je passe à la monnaie de toutes les données économiques et je sais que le résultat c'est que ça qu'il va y avoir des bénéfices donc il faut que j'achète parce que ça va monter dans l'exemple précédent on l'a vu il s'agissait d'analyser la croissance la stratégie de vente le secteur les concurrents la législation etc etc pour savoir si l'entreprise allait dégager ou pas des bénéfices et si elle allait dégager des bénéfices savoir si l'entreprise elle est intéressée d'éventuels futurs acheteurs tout ce qui va faire monter en fait le cours de bourse c'est ça l'analyse fondamentale alors le problème de cette analyse c'est qu'on n'a pas de point d'entrée c'est à dire qu'en gros on se dit tout simplement bon ben j'analyse les chiffres et avec l'étude que j'en fais je pense que la société va faire des bénéfices et donc que ça va monter mais on sait pas jusqu'où ça va monter ni pendant combien de temps ni à partir de quand bref ça donne pas un point précis ça ne dit pas où est-ce qu'il faut rentrer en fait alors les fondamentaux pour les devises c'est pareil c'est la valeur de la devise donc par exemple si vous voulez je peux dire devise à la place d'action donc par exemple l'analyse ne pourrait pas donner le point d'entrée sur les devises mais pourrait dire ben tiens par rapport à telle ou telle économique monétaire par rapport à telle ou telle politique monétaire pardon ou politique économique ou telle ou telle élection de trump ou de brexit ben la valeur de l'euro livre devrait être de temps la valeur de l'euro dollar devrait être de temps et donc elle devrait monter et descendre etc etc on va en parler de tout ça juste après alors le vrai souci en fait de l'analyse fondamentale c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'accès à l'information on l'a vu dans l'exemple que je viens de donner il y a certains actionnaires qui avaient des informations qu'ils n'ont pas vraiment donné par exemple lorsque le voisin a tenté de refourguer enfin pas le voisin lorsque l'investisseur a essayé de refourguer sa cam à son voisin et à son ami bon ben ils n'étaient peut-être pas vraiment au courant de tout ce que savait l'investisseur et pire quand le cousin a investi lui pareil lui il s'est complètement fait berner par son cousin du coup son cousin lui a donné des chiffres des machins parce qu'il avait il avait accès à certaines informations et surtout si le voisin voulu vendre à son cousin c'est parce que justement il avait des informations il s'est dit bon avec ce que je connais de cette société ça va pas le faire la société l'an prochain ne fera pas de bénéfice du coup je préfère vendre maintenant donc c'est ça le principal souci de l'analyse fondamentale c'est que c'est bien beau d'analyser les données et les informations mais bon déjà c'est un peu à gerber des fois des listres de chiffres etc mais surtout on n'est pas sûr d'avoir la bonne information et on n'est pas sûr que l'information soit de qualité ok donc on n'est pas vraiment égaux face à l'information donc ça peut poser un petit problème et puis il y a même encore pire c'est que imaginez que finalement vous ayez accès à l'information et bien si vous avez accès à il faut être capable de l'interpréter mais non pas correctement non en fait il faudrait l'interpréter comme le ferait le plus grand nombre ou en tout cas les plus gros acteurs du marché elle est là en fait la difficulté c'est à dire que même si en plus vous avez accès à une information qui est parfaite il faut être capable de l'interpréter non pas avec votre logique mais de la même manière que les gros du marché devraient l'interpréter et quand vous n'êtes pas dans une salle de marché quand vous n'avez pas accès aux rumeurs au petit bruit de couloir etc ça peut être un peu compliqué ok d'où la course à l'information de qualité et c'est pour ça qu'avec les professionnels des marchés on ne joue pas dans la même cours nous particuliers qu'on soit pro ou pas c'est entendu qu'on en ait fait une activité professionnelle et voilà on n'est pas dans la même cours que les professionnels qui ont accès à une information de qualité alors l'analyse comportementale bien mine de rien encore une fois dans l'exemple précédent on a vu l'analyse fondamentale mais aussi l'analyse comportementale alors pour moi l'analyse comportementale est un peu plus intéressante en fait elle va consister comme ce mot l'indique à étudier le comportement des opérateurs bien sûr que les trois sont indispensables et on va en parler même ito mais tu vas voir qu'après on va commencer à poser les bases d'une méthode d'analyse et on va voir que finalement le fondamental est important mais on va voir un peu tout ça alors l'exemple précédent fondamentale nous a permis de voir que les actionnaires ont acheté des prévisionnels des annonces de nouvelles stratégies des promesses en fait ils n'ont rien acheté de tangible à aucun moment les mecs ils se sont dit alors la société elle fait tant de chiffres donc j'achète à ce prix là non en fait ils se sont dit la société fait tant de chiffres mais la société fera tant de chiffres dans le futur et donc je vais tout simplement acheter au prix auquel je pense que ça vaudra plus tard enfin en tout cas je vais acheter maintenant parce que je pense que ça a monté c'est à dire qu'en gros à aucun moment aucun des échanges si vous avez bien remarqué ne s'est fait sur le chiffre actuel en fait sur les résultats actuels ça a toujours été de l'anticipation c'est un peu en gros à celui qui arrivera le premier à celui qui arrivera à sortir avant ou à arriver avant les autres une sorte un peu de course à l'armement on a vu également que quand ils sont déçus les investisseurs mais qu'est ce qu'ils font ils ont tendance à sanctionner une entreprise comment en revendant leurs actions alors on a vu également que quand le cours de bourse descend ou quand il y a quelque chose qui chute il y a une petite crainte qui se met en place et du coup d'autres personnes peuvent vendre une sorte de mimétisme dans le comportement tout ça c'est important donc essayez de bien tout retenir alors en effet les marchés ne cherchent qu'à anticiper c'est à dire qu'en gros le marché ne cherche pas à dire quelle est la valeur actuelle il cherche toujours à se dire qu'est ce que je dois faire aujourd'hui pour anticiper ce qui se passera plus tard alors on parle en général de pricing vous avez peut-être déjà entendu parler que les marchés ont pricé tel ou tel événement alors en français ça donne tout est dans le marché tout est dans le prix alors il y avait l'exemple du brexit il n'y a pas longtemps du référendum italien ce week-end des élections américaines il n'y a même pas un mois qu'est ce qui s'était passé au niveau du brexit l'annonce du référendum enfin le référendum en fait a eu lieu du coup à la fin de l'été ou plutôt début d'été je ne me rappelle même plus la date mais ce qui était intéressant c'est que la baisse de la livre a commencé au mois d'avril voire même avant c'est ça pricing c'est à dire qu'en gros les investisseurs sur la livre va se prendre une dérouillée donc au lieu d'attendre le résultat du référendum je vais plutôt analyser tout comme on l'avait fait dans l'exemple de la société on va analyser quoi on va analyser les résultats des sondages on va analyser ce que pensent les gens dans les pubs les lectures sur les journaux ceux qui en gros influencent bien évidemment l'électorat on va analyser tout ça et on va du coup penser que ça sera plutôt un oui ou plutôt un non et si on pense que le non l'emportera dans 6 mois on va commencer à vendre maintenant c'est pour ça qu'on parle de pricing et donc arrivé au 24 juin la livre avait déjà énormément descendu et du coup bah même si il y a eu une première très grosse réaction après on est quand même beaucoup remonté pourquoi parce que la réaction c'est une réaction normale c'est quand même un événement qui est énorme donc il y a eu une énorme chute mais c'est remonté pourquoi parce que finalement on le savait déjà enfin en tout cas ceux qui ont vendu la livre depuis tant de mois ceux qui ont fait baisser le marché savait que ce serait le non qui l'emporterait c'est pour ça qu'ils avaient commencé en fait à vendre 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 ah oui je pourrais faire une plus grosse police la prochaine fois mais bon après je vous donnerai de toute façon le pdf le référendum italien c'est pareil c'est quand même assez marrant que le référendum arrive quand l'euro dollar est à 1,05 alors lorsqu'ils ne sont pas capables d'anticiper ils attendent bah oui vous avez vu que quand on n'avait pas vraiment d'informations par exemple en 2016 et 2017 il ne s'est rien passé il n'y a pas eu d'échange d'actions pourquoi parce que j'avais que deux actionnaires et surtout on était un peu dans voilà je te regarde je t'étudie mais pour l'instant on bouge pas le souci de l'analyse fondamentale alors ça je l'ai déjà dit du coup j'ai fait un copier coller bidon ouais bon j'ai fait un mauvais copier coller alors petite étude de cas avec le forex parce que c'est vrai que c'est surtout le forex qui va nous intéresser sur le forex les taux d'intérêt et les politiques monétaires des banques centrales sont les éléments actuellement les plus importants c'est à dire qu'en gros l'information importante sur les devises en termes d'analyse financière et fondamentale ce sont les politiques monétaires et donc les taux d'intérêt et donc les banques centrales alors croissance, croissance nulle, croissance négative ces changements dans notre économie vont contraindre pardon les autorités monétaires à constamment ajuster leurs politiques pour éviter les problèmes liés à la récession ça veut dire quoi tout ça bah c'est tout con alors cette petite sinusoïdale c'est ce qu'on appelle un cycle un cycle économique un cycle financier c'est grosso modo comme ça que ça se passe bien évidemment c'est pas aussi beau c'est pas aussi facile mais là je vous explique grosso modo un petit cours vite fait au niveau des cycles économiques alors en gros on va compter plus ou moins quatre cycles il y a la récession la récession c'est quand en gros il n'y a pas de croissance c'est un peu comme enfin en tout cas qu'on croit moins que l'an dernier voire qu'il n'y a pas de croissance donc c'est un peu comme la société tout à l'heure qui du coup bah n'arrivait plus à générer de croissance c'est à dire qu'en gros on gagnait de moins en moins d'argent donc c'est ce qu'on appelle une récession après il y a la reprise c'est ici donc la reprise en fait c'est après la récession quand l'économie donc la croissance revient on est pas encore à fond hein mais la croissance revient petit à petit après il y a la phase d'expansion donc là c'est quand on est à nouveau dans une forte croissance tout se passe bien on embauche on investit etc etc et puis le problème c'est qu'on surchauffe bah oui pourquoi parce que quand on investit beaucoup trop et bah on dépense beaucoup d'argent on fait monter les salaires on investit à droite à gauche sauf qu'au bout d'un moment bah ça chauffe la machine chauffe et finalement on repasse en récession d'accord alors c'est très caricatural mais grosso modo c'est comme ça que ça se passe alors lorsque l'on est dans une période de surchauffe on parle d'inflation pourquoi ? parce que tous les prix augmentent alors pourquoi tous les prix augmentent bah mettez vous à la place d'une société qui fait de l'argent imaginez vous que vous avez créé un produit d'accord et ce produit donc imaginez qu'on est donc un oups attend j'ai appuyé sur le bouton imaginez que vous êtes donc ici d'accord dans votre société vous êtes ici et vous lancez votre produit et ça se passe bien vous avez donc une bonne petite croissance et puis ensuite vous êtes dans une phase d'expansion donc tout se passe bien vous vendez à plein régime sauf que vous avez un petit problème c'est que vous avez de plus en plus de demandes et quand vous avez beaucoup de demandes bah il faut réussir à combler cette demande et donc il va falloir investir il va falloir embaucher il va falloir peut-être revoir un peu son modèle de production bref il va falloir faire de lourds investissements pour essayer de vendre plus alors ça vous allez toujours continuer à vendre plus mais le problème c'est que vous avez investi de l'argent et cet investissement bah il faut l'amortir donc pour l'amortir vous décidez de toute façon comme il y a la demande d'augmenter les prix parce que vous avez investi de l'argent donc il faut un retour sur investissement donc vous augmentez les prix le problème c'est que en général vous n'allez pas les augmenter de 1,5% ce qui en gros plus ou moins de manière très arbitraire l'augmentation des salaires c'est à dire qu'en gros vous allez augmenter les prix plus rapidement que ce que vos propres acheteurs vont gagner c'est à dire que vous allez augmenter les prix plus vite que eux leur revenu n'augmente et du coup au bout d'un moment il va y avoir un décalage entre ce que vos acheteurs peuvent acheter et ce que vous vendez avant vos acheteurs pouvaient vous acheter votre produit à 10 euros aujourd'hui vous le vendez 15 euros bah les acheteurs ne peuvent pas suivre parce que eux entre temps ils n'ont pas gagné forcément plus d'argent donc quand il y a ce défasage entre le prix des produits et les revenus on est dans une période d'inflation c'est à dire en gros les prix et la consommation augmentent et les gens n'arrivent pas à acheter donc du coup les gens arrêtent d'acheter bah c'est un problème parce que si les gens arrêtent d'acheter bah vous ne pouvez plus vendre et si vous ne pouvez plus vendre vous ne pouvez plus faire d'argent et pouf vous passez du coup en récession c'est compris cette idée de 4 cycles c'est des choses qui sont tout à fait logiques du coup quand on est en période inflationniste et bien on va remonter les taux à court terme ça veut dire quoi ça le mec il nous parle de produit là maintenant il nous parle de taux bah oui parce que vous à la tête de votre entreprise comment vous faites pour payer vos employés comment vous faites pour payer à droite à gauche etc alors vous allez me dire bah c'est tout con on va tout simplement le faire avec l'argent qu'on a gagné mais c'est pas si simple que ça en fait parce que des fois vous n'êtes pas payé de suite des fois vos fournisseurs vous payent 3 mois après et puis des fois vous avez des petits problèmes vous avez des petites choses qui arrivent donc il faut un peu de trésorerie et si vous commencez bah non il faut de l'argent et l'argent il faut aller le chercher quelque part alors soit vous allez le chercher sur les marchés vous allez ouvrir votre capital à des investisseurs ou alors vous allez toc 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 société générale bonjour j'aimerais 100 000 euros pourquoi oh bah parce que là j'ai une livraison de viande qui arrive j'ai besoin de 100 000 euros mais vous inquiétez pas je vous les rends dans 3 mois parce que dans 3 mois je serai payé et tout et tout donc la première arme des banques ça va être d'augmenter les taux à court terme parce que si on augmente les taux et bien le problème c'est que les gens vont moins emprunter par exemple les gens vont moins acheter d'immobilier parce que les taux seront trop importants et du coup bah le marché de l'immobilier va redescendre les prix de l'immobilier vont rechuter peut-être également qu'il y aura moins de création d'entreprise parce que bah il y a moins de taux qui sont enfin moins de prêts en tout cas les prêts sont moins intéressants du coup bah il y a moins de création d'entreprise moins d'investissement dans les sociétés alors quand je parle des taux c'est pas les banques sociétés générales qui décident des taux je schématise en fait ce sont les taux des banques centrales qui prêtent aux banques aux banques de détails qui elles-mêmes ensuite vont prêter à vous particulier professionnel et puis comme voilà comme tu dis pourquoi pas faut bien payer la vie des élus donc on va d'abord commencer par augmenter les taux à court terme comme ça ça va un tout petit peu freiner la machine ensuite quand si jamais la récession s'installe c'est à dire qu'en gros si malheureusement la surchauffe a vraiment complètement pété l'économie on est en récession bah là maintenant on va baisser les taux longs alors pourquoi bah en fait l'idée c'est bah maintenant on a augmenter les taux pour freiner les gens bah maintenant on va baisser on va baisser les taux pour dire aux gens oh attendez faut consommer les gars faut acheter des télés faut acheter de la télé à réalité faut acheter des voitures faut acheter de l'immobilier faut investir les mecs faire ouais mais avec quel argent t'es mignon mais tes taux ils sont super élevés mais t'inquiète pas mon petit moi je vais te prêter à long terme tiens je te fais des prêts sur des très longues échanges de temps comme ça tu vas avoir plein de cash et tu vas pouvoir investir tu vas pouvoir prêter de l'argent aux particuliers etc etc donc en faisant ça on espère en fait que l'économie va se relancer alors ensuite il y a la baisse des taux courts du coup comme ça là c'est le pof là c'est le dernier petit coup de boost à l'économie alors je parle pas en plus des quantitative easing et tout et tout ensuite il y a oh putain j'ai écrit à l'envers ensuite il y a donc la chute de l'inflation donc en gros l'inflation bah ça arrête et là on est en train d'inverser la courbe reprise de l'inflation parce que bah du coup il y a la reprise économique ensuite donc on est en expansion donc on a le même problème que je vous expliquais tout à l'heure à savoir et bah les boîtes elles vendent de plus en plus cher comme finalement les gens achètent de plus en plus d'immobilier bah l'immobilier augmente de partout enfin bref on retourne dans une période inflationniste et du coup qu'est ce qu'on va faire bah on va remonter d'abord les taux longs et ensuite on va augmenter les taux courts et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ce petit jeu là de taux en gros c'est l'arme des banques centrales pour réguler l'économie pour pas qu'il y ait trop d'inflation parce que s'il y a trop d'inflation on risque la récession et lorsqu'on est en récession pour justement faciliter la reprise économique alors c'est très schématique j'ai pas parlé du QE mais parce qu'on n'a pas forcément le temps mais il y a plein d'autres choses bien évidemment que les banques peuvent faire pour relancer l'économie après je dis on va regarder un peu l'euro dollar on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure les opérateurs c'est à dire les investisseurs vont réagir aux nouvelles selon en gros cinq niveaux soit la nouvelle va être moins bonne que prévu c'était le cas où on avait gagné de l'argent mais on avait gagné beaucoup moins d'argent que ce qui était prévu donc ça c'est une première réaction les gens vont réagir en sanctionnant en général c'est à dire qu'en gros un chiffre est moins bon que ce qui était prévu je suis pas content je me décharge de mon action par exemple meilleur que prévu comme prévu moins bon que le précédent et meilleur que le précédent en gros vous avez ces cinq niveaux de réaction c'est à dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une nouvelle qui est portée à la connaissance des opérateurs soit cette nouvelle elle est comme prévu soit elle est moins bonne que prévu soit elle est meilleure que prévu ou alors elle est également cette possibilité elle peut être également moins bonne que la news du mois précédent ou de l'année précédente ou alors elle peut être meilleure d'accord vous avez ces cinq petits niveaux alors vous avez ce qu'on appelle le calendrier économique sur les marchés financiers mais surtout sur les devises on l'utilise énormément donc le calendrier économique en fait déjà la première chose qui est pas mal c'est que ça vous dit les heures et les dates auxquelles les news importantes vont être vont arriver du coup ça vous permet de savoir quand est-ce qu'il pourrait y avoir de l'action alors ça on va en parler notamment sur la partie forex quand j'ai dit qu'on avait parlé de l'activité sur le forex et puis voilà alors après vous avez trois colonnes alors vous avez quatre colonnes en fait vous avez moyen fort ou faible ça en gros c'est l'impact que peut avoir sur le marché la news donc là vous voyez que c'est le produit intérieur brut donc c'est quand même une news qui est importante pour la livre d'accord qui sortit à 10h30 vous avez du coup la sortie du PIB vous avez ce qui s'appelle du coup oui fx street ou peu importe vous avez le chiffre qui était prévu et vous avez le chiffre précédent ou plutôt c'est l'inverse autant pour moi vous avez le chiffre précédent et le chiffre qui était prévu donc là par exemple on voit que le PIB trimestriel sort à 0,3% c'est moins que le mois dernier donc c'est à dire que c'est moins bon que le précédent mais c'est conforme aux attentes ok donc pas forcément de réaction particulière ici vous aviez par exemple une autre news qui est importante alors on parlera des news bien plus tard là c'est juste une introduction par exemple les inscriptions au chômage en général ça c'est le jeudi aux états unis donc les inscriptions au chômage et les renouvellements de demande donc là par exemple il y a 282 000 inscriptions au chômage aux états unis au mois de mai 2016 je crois que c'est des chiffres de 2016 ou 2015 que j'ai plutôt 2015 alors que ce qui était prévu c'était 275 000 et le mois dernier c'était 270 000 donc finalement il y a beaucoup plus d'inscriptions au chômage que ce qui était prévu et beaucoup plus d'inscriptions au chômage que le mois dernier donc c'est pas une bonne nouvelle et là par exemple vous avez d'autres news le PIB canadien le PIB américain pareil avec des chiffres qui n'ont rien à voir avec ni ce qui était prévu par exemple regardez on avait prévu 0,2% finalement c'est moins 0,7% et mais par contre c'est légèrement mieux que le mois dernier le mois dernier on était à moins 0,9% et là finalement on est à moins 0,7% oui mais c'est quand même beaucoup moins bien que ce qui était prévu et quel est le résultat sur les marchés c'est ça en gros là c'est avant la publication là c'était à la publication alors l'analyse graphique donc l'analyse graphique va permettre d'étudier ben les graphiques alors pourquoi il faut étudier les graphiques parce que sur le graphique il y a le prix le prix c'est le résultat des achats et des ventes on l'a vu dans l'exemple précédent le prix montait ou descendait en fonction des différents achats et ventes qu'il y avait entre les différents intervenants or les achats et les ventes on l'a vu ce sont le produit des actions des opérateurs et donc de l'offre et de la demande c'est à dire qu'en gros ce qui produit un achat c'est parce qu'il y a deux mecs qui discutent et qui se disent ben tiens il y a tel ou telle société qui est pas mal voilà mon analyse et donc si le mec il a la même analyse et qu'il tombe d'accord sur un prix boum il y a un échange alors là je schématise bien évidemment puisque ça va beaucoup plus vite hein on sait pas on s'assoit autour d'une table et on se dit tiens on s'achète un peu d'euros tiens voilà un peu de dollars c'est juste schématiquement pour vous expliquer un peu tout ça donc les achats et les ventes c'est le produit hein c'est une action hein j'achète j'ai fait l'action d'acheter et cette action elle est conditionnée par mon analyse d'accord donc les actions le fait d'acheter ou vendre traduisent les analyses des intervenants que ce soit des analyses fondamentales comportementales techniques peu importe en tout cas quand quelqu'un achète ben il achète parce qu'il a son analyse il a sa stratégie il a sa raison d'acheter etc etc et ça ben le prix pardon montre alors le prix ne montre pas la stratégie de la personne elle ne montre pas son analyse par contre elle montre que quelqu'un a acheté c'est pour ça que malheureusement ben il faut mélanger plusieurs analyses parce que l'analyse juste graphique ne nous permet pas de savoir pourquoi les gens ont acheté etc etc. donc finalement quand on étudie le graphique ça nous permet d'étudier le prix le prix c'est le résultat des achats et des ventes et donc ça nous permet d'étudier les achats et les ventes les achats et les ventes c'est en fait le produit des actions des opérateurs donc c'est l'offre et la demande donc ça nous permet d'étudier l'offre et la demande et ces actions donc l'offre et la demande traduisent tout simplement les analyses des intervenants donc finalement étudier le prix donc étudier le graphique c'est étudier tout ça en même temps ok donc c'est beaucoup plus direct mais comme je viens de vous le dire on n'a pas toutes les informations par exemple on voit qu'il y a une action d'achat mais on ne sait pas pourquoi on ne sait pas qui ni comment etc etc. alors il faut donc du coup avoir une analyse tripartite c'est la dernière partie de la vidéo j'ai été plus long que ce que j'avais imaginé alors une analyse tripartite qu'est ce que c'est ben en fait c'est une analyse qui est à la fois fondamentale à la fois comportementale et à la fois technique et c'est comme ça qu'il faut qu'il faut pardon analyser alors je vais vous montrer quelques petits exemples avant qu'on passe au cas pratique de l'eurodoll et vous me pardonnerez mon écart de temps j'ai été trop lent dans la première explication de la partie alors qu'est ce qu'on a là sous les yeux on a une tendance neutre bon vous n'avez peut-être pas encore à l'heure actuelle comment on détermine une tendance neutre c'est peut-être que vous ne savez même pas d'ailleurs ce que c'est que ça ce qu'on appelle les chandelles japonais vous ne savez pas non plus ce que sont que ces lignes on s'en fout ça on va la prendre la deuxième semaine là sachez juste que vous avez un marché qui ne bouge pas d'accord qui est neutre sauf que au bout d'un moment il s'excite le marché alors ce marché qu'est ce que c'était c'est un graphique intraday et la ligne bleue ici correspond à l'ouverture des marchés américains ok donc c'est marrant de voir que finalement pendant toute la matinée on ne bouge pas et à l'arrivée des us on commence à méchamment bouger c'est ça l'analyse mariée, l'analyse comportementale et l'analyse graphique donc là en gros qu'est ce qu'on dirait l'analyse graphique lui il voit tout simplement qu'il y a une tendance neutre mais c'est tout ce qu'il voit l'analyse comportementale lui il fait ouais mais s'il y a une tendance neutre c'est parce que les gens sont dans l'attente ils attendent quoi ben ils attendent quelque chose ils attendent quoi ben apparemment il y a l'ouverture des marchés dans pas longtemps aux états unis vu qu'il n'y a pas d'autres nouvelles de prévu a priori ils attendent ça donc c'est à dire que quelqu'un qui va mettre en place une stratégie de trading ben il sait que plus on s'approche de l'ouverture des états unis donc des us et plus les probabilités que le range casse sont grandes et inversement plus on est éloigné de l'ouverture us et plus les probabilités que mon range se poursuivent sont grandes également donc tout codement vous rappelez hier je vous expliquais qu'il faille une stratégie par état de marché il faut une stratégie dans un range une stratégie dans un marché haussier une stratégie dans un marché baissier etc ben là par exemple le stratège qui dit ben écoute mon gars moi je sais comment il faut trader une tendance neutre il faut acheter le bas et puis il faut vendre le haut et ben l'analyste qu'est ce qu'il va faire lui il fait ok alors moi mon petit gars je vais te trouver déjà un marché alors là je te l'ai trouvé et je vais même te donner une information je pense que ta tendance neutre va s'arrêter ici et pas ailleurs donc c'est bien parce que c'est à dire que le stratège il sait que plus on approche de ma zone rouge et moins il va risquer ou moins il va trader d'accord et donc peut-être qu'il tradera beaucoup plus tôt et donc il va avoir une information privilégiée quelqu'un qui n'aurait pas eu d'analyse comportementale et qui aurait peut-être pas fait gaffe à ça peut-être qu'il aurait continué bêtement à trader son range et ce serait peut-être fait avoir. Pareil une fois qu'il y a l'ouverture des marchés alors pareil on étudiera ça plus tard on voit qu'il y a des réintégrations puis finalement une cassure après la réintégration donc pareil on sait qu'à l'ouverture des marchés si ça casse et qu'après ça réintègre ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités de remonter tout là haut et effectivement on est à remonter quasiment tout là haut donc ça c'est tous les petits trucs quand on mélange le comportemental quand on mélange l'analyse graphique quand on mélange les petites choses que l'on sait on obtient de meilleures méthodologies vous vous rappelez hier je vous ai dit que le stratège non seulement il sait comment trader certaines configurations de marché mais aussi certaines choses par exemple la réintégration d'un range après une news ou après une ouverture de marché grosso modo dans la plupart des cas le marché fait ça. Si ça casse et que ça réintègre à une news ou à une ouverture on sait qu'on a 90% de probabilités que ça atteigne le plus haut donc c'est tout des petits trucs comme ça en fait. Alors on verra plus tard pour les brokers camel c'est une formation qui dure 14 jours donc on aura le temps et oui bien évidemment il y aura la replay après je vous enverrai les liens. Alors autre exemple ici tendance neutre encore une fois 9 heures cette fois ci c'est l'ouverture des bourses européennes c'était marrant de voir encore une fois que avant 9 heures tendance neutre arrivé à 9 heures boum la volatilité arrive donc pareil ça permet de nous donner un assez précisément l'heure plus ou moins où le range pourrait s'arrêter. Alors je dis pas que tous les ranges avant 9 heures vont faire ça ça serait tellement simple sinon non en fait en partie en majeure partie ça fait ça de toute façon créer une analyse c'est un ensemble de faisceaux d'indices qui nous permet d'avoir une bonne probabilité maintenant ça ne marche pas bien évident tout le temps sinon on serait tous multimillionnaire. Autre exemple ici vous avez un range là vous avez un autre événement très important. qui est sinon encore plus important en fait que les ouvertures de bourse vous avez les minutes du FOMC je vous expliquerai plus tard ce que c'est que le FOMC en gros c'est lié au taux d'intérêt ce que je vous expliquais tout à l'heure donc on voit que il y avait une tendance qui était neutre un marché qui est plat et on voit que là il y a l'événement important de la semaine les minutes du FOMC et regardez juste après boum une énorme bougie donc pareil quelqu'un qui traite ce range là ou quelqu'un qui veut traiter la fin de ce range il sait qu'il faut qu'il attende ça il sait qu'en fait les marchés le comportement des marchés c'est l'attente par rapport à la news c'est un peu avec l'exemple de la société tout à l'heure si finalement au lieu de faire des échanges d'actions on attendait le résultat de l'année c'est à dire qu'on dit bah attends moi je veux vendre mon action mais je ne sais pas encore je vais attendre de voir le bénéfice de l'année et dès que le bénéfice de l'année sort boum on vend on achète etc etc. donc là pareil la durée de vie du range jusqu'au FOMC alors là vous avez encore un autre exemple les minutes du FOMC sont ici comme je l'ai dit ça casse par le bas du range il y a la news on casse en haut et ensuite on a réintégré et la suite du graphique boum on est reparti tout en bas parce que comme je l'ai dit en général quand vous avez une news une ouverture etc qu'on casse un range qu'on revient dedans on repart après à la baisse donc là pareil la durée de vie de la tendance neutre jusqu'aux minutes du FOMC ok c'est important de tout le temps tout le temps tout le temps replacer ce que vous voyez sur les graphiques par rapport au contexte comportemental une situation d'attente etc etc. alors il n'y a pas que l'attente dans la vie il y a aussi il y a aussi les anticipations donc là par exemple on avait un marché qui était haussier et ici on est arrivé sur un niveau technique qui était une résistance importante mensuelle et regardez la tendance est arrêtée ici donc la durée de vie du mouvement c'était jusqu'à la résistance mensuelle donc là qu'est ce qu'on avait en fait c'était l'inverse on avait une réaction à des news d'accord alors le contexte ici c'était en fait bah toujours pareil c'était lié au FOMC en fait ça c'est après le FOMC donc finalement il y a une news qui sort et on se dit bon bah jusqu'où le marché pourrait monter bah là je vais mélanger le comportemental et le graphique cette fois ci je vais donner un environnement graphique à mon mouvement haussier je dis que bah je pense que le mouvement peut s'arrêter ici alors pareil si vous ne savez pas ce que c'est qu'une résistance encore une fois on va étudier ça dans la formation là vous avez d'autres exemples de résistance mensuelle qui arrête des mouvements un support mensuel cette fois ci qui arrête un mouvement alors il n'y a pas que des niveaux qui arrêtent les mouvements il y a encore une fois le fameux FOMC les fameuses grosses news alors le FOMC pour ceux qui savent pas parce que ça fait beaucoup de temps que j'en parle maintenant c'est en gros l'organe de la FED donc la banque centrale américaine qui décide tout simplement des taux en fait c'est l'organe qui décide des taux donc les taux longs cours blablabla les politiques monétaires en fait conduite par la FED donc ça c'était le cas qu'on va étudier tout à l'heure sur l'eurodoll donc regardez on baissait on baissait on baissait là on était en mars 2015 et bah à cette époque là s'il y a des élèves ici ils pourraient en témoigner la stratégie qu'on avait c'était on était là on dit voilà on va vendre pendant tout le mois jusqu'au jusqu'à mi mars 2015 parce qu'on était persuadé que la tendance allait continuer allait commencer à s'arrêter à l'approche de la news et ensuite soit ça allait énormément chuter soit ça allait énormément remonter ça dépendait après de la news bien évidemment donc là pareil fin du mouvement approche comportementale et approche technique ok donc c'est toujours hyper important de mélanger un peu les deux donc la première partie de cette formation est terminée là on va vite regarder l'euro dollar et après je vais du coup vous libérer alors étude de cas sur l'analyse du coup comportementale et technique sur l'euro dollar alors encore une fois pour l'instant vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un chandelier ni des bandes de bol mais on s'en fout on n'est pas là pour ça je vais juste vous montrer tout ce que je vous ai dit jusqu'aujourd'hui ici très précisément ici on a une annonce c'était l'annonce politique monétaire alors en gros à ce moment là voire même un peu avant c'était en avril donc c'était plus avant en fait c'était 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 voilà mais au fait c'était au mois de mai de mai mais c'est pas grave c'est juste pour le principe donc à ce moment là imaginez essayer de vous replacer dans le contexte que j'ai expliqué tout à l'heure avec les actions qui varient qui varient pas et tout et tout donc à ce moment là il y a le président de la banque européenne le président de la banque centrale européenne qui dit bon les gars l'euro il est trop haut par rapport aux dollars et surtout j'aime pas trop les taux j'aime pas trop l'inflation et puis je pense que l'économie a besoin d'un petit coup de pouce alors je dis pas qu'on va le faire maintenant je vais encore me laisser le temps de la réflexion mais par contre voilà j'envisage un soutien à l'économie j'envisage également un rachat des produits toxiques alors pareil je vais pas vous embarquer dans ça parce que j'ai pas envie de vous saouler avec les rachats de produits toxiques mais si ça vous intéresse vous tapez qe 2014-2015 et vous aurez les informations sur ce que c'est que les rachats des produits toxiques donc voilà et il dit que on mettra en place donc une politique monétaire dans pas trop longtemps la politique monétaire a effectivement été mise en place à ce moment là alors attendez c'est à peu près vers là ok donc ici annonce possible d'une future politique monétaire ici mise en place de la politique monétaire alors ce qui est marrant c'est que avant que la politique monétaire ne soit là on avait une immense baisse et quand on a l'annonce de la politique monétaire qui se met en place on a une baisse qui est beaucoup plus petite qui se met en place et après que dalle pourquoi annonce anticipation un peu comme les gens qui achetaient l'action de la société ils anticipaient en fait les bénéfices ensuite il y a les bénéfices qui sont sortis sauf qu'ils sont déjà anticipés donc si vous voulez c'est pas une grande surprise donc le mouvement après est petit pourquoi parce qu'il n'y a aucune surprise on s'attendait de toute façon au QE on s'attendait à une politique monétaire européenne politique monétaire de la banque centrale puisqu'elle avait déjà été annoncée donc il n'y avait pas de surprise alors ça a quand même continué à faire chuter le mouvement pourquoi parce que la mise en place de cette politique devait faire chuter en fait l'euro parce que Draghi avait dit pour la première fois que l'euro dollar était trop haut bref et puis surtout il y avait le dollar de l'autre côté qui faisait que monter et ça s'est arrêté ça s'est arrêté où ça s'est arrêté là et oui parce que et c'est ça qui est intéressant qu'est ce qui s'est passé ici ici c'est un autre événement qui est historique pour l'euro dollar pour l'instant en tout cas dans l'histoire très récente des deux dernières années c'est la pote de Draghi qui est en fait donc Yelen et donc elle c'est pas c'est aussi annonce de politique monétaire mais outre atlantique donc là c'est la version us en fait c'est pas vraiment une annonce de politique monétaire il faut se replacer dans le contexte ici il n'y avait pas que Draghi qui avait parlé là en fait j'aurais dû mettre un s en fait il y avait Draghi qui disait que l'euro était trop haut et en même temps il y avait Yelen donc la présidente de la banque centrale américaine qui avait dit bon ben nous on a suffisamment aidé les états unis avec notre politique d'aide d'assouplissement monétaire donc d'aide à l'économie et c'est les graphiques que j'ai montré tout à l'heure donc la banque centrale a mis en place une politique qui a permis de relancer l'économie qui a permis de relancer la croissance de surtout de relancer le marché du travail américain de relancer les actions aussi parce que les actions n'ont fait que monter 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 donc après il y avait un cash énorme à investir mais et du coup elle s'est dit ben maintenant on va remonter les taux vous vous rappelez mon petit graphique quand les marchés montent quand on a une croissance hein regardez c'était ici voilà c'est ce petit graphique là quand on est dans une croissance il faut remonter les taux remonter les taux pour freiner l'économie mais c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle quand on remonte les taux parce que ça veut dire que le pays est bien le pays est relancé et donc ben c'est une super bonne nouvelle en fait et surtout quand on remonte les taux ça veut dire que ben le dollar avoir du dollar en fait en poche va rapporter de l'argent pourquoi ? tout simplement parce que ben comme les taux augmentent et ben ce sont les taux d'intérêt donc le dollar américain au lieu qu'il rapporte 0.25% par an il rapportera peut-être 1 ou 1.5% par an donc c'est plus intéressant donc ça c'est censé faire monter le dollar parce que c'est une bonne nouvelle pour les états unis ça veut dire si on remonte les taux encore une fois on est là hein on remonte les taux ici hein donc si on remonte les taux ça veut dire qu'on a plus besoin de baisser les taux pour relancer l'économie donc on est bien relancé donc tout se passe bien et en plus ben ça sera intéressant d'avoir du dollar donc le dollar ne faisait que monter l'euro ne faisait que chuter et du coup on a la baisse de l'euro dollar et mars 2015 Yellen revient en arrière il a dit oup 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 les gars les gars les gars ne nous emballons pas j'ai dit des conneries je vous ai dit que les états unis tout allait bien que le marché de l'emploi tout était très bien que la croissance était là bon en fait j'ai peut-être un peu trop bu je me suis laissé avoir par l'euphorie de la politique monétaire en fait oublier tout les bons résultats que je vous ai présenté l'an dernier ils étaient uniquement dus à nous en fait parce qu'on a triché parce que ben on a injecté dans l'économie on a injecté des billets du coup on vous a fait c'est pas qu'on vous a fait croire mais finalement la relance était purement virtuelle malheureusement on se rend compte que depuis qu'on a arrêté l'aide à l'économie ben c'est pas si bien que ça donc je change d'avis je ne vais pas remonter les taux enfin c'est pas que je vais pas les remonter elle a dit très clairement en mars elle fait je les remonterai en décembre donc décembre c'est ici enfin non elle a pas dit décembre elle a dit je les remonterai en fin d'année et elle a dit également bon par contre je les remonterai pas beaucoup beaucoup hein parce que je préfère être prudente donc là changement de discours et que fait l'euro dollar paf il remonte et depuis ce discours c'est pour ça que pour moi c'est un discours historique pour l'euro dollar des dernières années regardez l'euro dollar il a pas bougé d'un pouce on arrive du coup à la fin de l'année comme prévu Yelen avait dit à la fin de l'année je remonterai les taux regardez où était l'euro dollar à la fin de l'année comme par hasard même niveau qu'ici et coïncidence pour ceux qui sont un d'actualité quand est ce que Yelen doit reparler des taux cette année en décembre et où est ce qu'on est ah bah tiens même endroit que lorsqu'elle devait remonter les taux et même endroit que lorsqu'elle a dit que finalement il y avait une couille dans le bouillon donc c'est ça l'analyse comportementale ça vous permet de marier ce niveau de support des 1.05 avec ce qui se passe concrètement dans le monde et ça vous permet quoi tout ça bah ça vous permet d'être beaucoup plus vigilant dans vos stratégies ça vous permet de savoir voir si le range va durer ou pas si y'a plutôt une priorité que ça monte ou que ça descende etc 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 donc ça c'est une étude de cas qui est passionnante enfin je trouve ça passionnant moi personnellement on voit qu'à chaque fois que les marchés ont été déçus l'euro dollar remontait après on espère si la Yelen va nous décevoir en décembre bah l'euro dollar va remonter donc encore une fois ça ne nous donne pas des points d'entrée mais par contre ça peut renter notre stratégie et surtout ça nous aide à comprendre le marché et surtout ça nous aide à comprendre que ce range là durera tant que Yelen nous décevra le jour où Yelen arrêtera de nous décevoir l'euro dollar se cassera la gueule par contre si arrivé dans le monde je fais bon les gars demi tour on n'a plus d'essence retour à clafouti les bains ou putain là déception déception et à chaque fois je dis mais vous inquiétez pas en fin d'année je vous emmène je vous emmène à bali alors finalement on retourne à bam les mimosas ah putain déception et là je dis ah vous inquiétez pas en fin d'année je vous emmène je sais pas moi au mexique et finalement boum on se retrouve à couche touche donc c'est ça les marchés en fait c'est pas plus compliqué que ça c'est déception surprise croyance déception euphorie etc 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 alors les annonces économiques ça c'est la partie un peu plus compliquée c'est sur les calendriers c'est en écoutant la radio tous les jours c'est en lisant des analyses alors attention il faut pas écouter les analystes par contre il faut lire les analyses maintenant prenons l'exemple d'aujourd'hui donc voici l'action d'YG c'est une boîte qui fait de la thune normal c'est des cfd comme vous savez on verra le business modèle des cfd bon c'est vrai que ça touche de la thune c'est pas mal donc passe aujourd'hui et bien depuis quelques temps on se rend compte qu'il y a une pression du législateur en France en Belgique à chypre qui c'est un graphique hebdomadaire qui en gros dit bon les gars on vous a laissé déconner avec les particuliers on vous a laissé leur vendre du rêve leur piquer le pognon on vous a laissé les arnaqueurs je ne dis pas qui j'ai est un arnaqueur je parle d'un en général c'est vrai que le forex et le trading est extrêmement dérégulé quoi c'est à dire avant qu'on s'intéresse aux arnaques d'options binaires il y a que cette année qu'Israël commence à lever le petit doigt pour dire bon maintenant on veut plus d'options binaires dans notre pays ils ont quand même attendu quatre ans ils ont laissé des millions et des millions et des millions se faire voler en le sachant très bien ils commencent que maintenant à réagir chypre pareil ils savent très bien que c'est un paradis fiscal pour des mauvais brokers pour des pour des vrais mafieux mais des vrais parce que là pour vous le broker c'est quoi pour vous un broker c'est une boîte avec des employés quelque chose d'utile ouais sauf que si un jour vous avez vous rencontrer la bonne personne qui vous dit qui détient quoi là vous vous rendrez compte qu'en fait derrière chaque broker il y a quand même des gros gros alors pas tous les brokers mais il y a quand même des gros fonds des gros mafieux des voilà c'est un milieu qui est assez particulier quand on sait qui possède quoi des fois on est assez surpris en fait donc voilà donc finalement il y a une pression qui se fait en europe il y a une pression qui se fait sur chypre et là aujourd'hui l'angleterre qui dit bon maintenant les gars on a fini de déconner on n'a pas levé le petit doge car maintenant parce que nous on est quand même une grande bande d'incompétents faut le dire la mf la fsa c'est quand même des rigolos mais voilà ils ont décidé aujourd'hui de dire bon maintenant c'est fini nous on est des bonhommes on va réglementer tout ça parce que c'est quand même on en a marre on a vu que 80% des gens perdent de l'argent il y a l'effet levier de partout vos clients sont mal éduqués ne connaissent rien au trading ils connaissent rien à la gestion du risque ils font n'importe quoi donc finalement qu'est ce qui se passe pouf baisse mais est ce que cette baisse là est légitimée par les résultats d'IG market non en fait les gens ils ont commencé à vendre pourquoi parce qu'ils se sont dit oulala mais attends s'il y a ça les gens ils vont savoir que le trading c'est compliqué ils vont savoir que le trading c'est dangereux ils vont savoir que finalement ben c'est une machine à vendre durée avec la plupart en fait quand ils ont ils sont pas formés ils vont faire n'importe quoi ils vont prendre n'importe quoi n'importe cadresse etc etc et du coup ben on va avoir moins de débutants qui vont venir les gens si ils sont mieux éduqués soit ils vont pas faire du trading soit ils vont mieux en faire et quand les gens tradent mieux ben il y a tout un pan de l'industrie du cfd qui perd beaucoup d'argent parce que faut quand même pas oublier on va en parler dans la vidéo sur les brokers que ben en gros quand vous perdez c'est eux qui gagnent alors je dis pas qu'ils font exprès que vous perdiez on va en parler encore une fois tout ça vous inquiétez pas dans la partie brokers mais c'est évident que pour gagner de la thune il vaut mieux prendre les pertes des clients que juste passer les ordres à quelqu'un d'autre c'est pour ça qu'un broker pur gagne énormément moins d'argent qu'un broker qui se prend de la thune sur la paire des clients je dis pas que ceux qui ont perdu aujourd'hui beaucoup de valeur boursière sont des arnaqueurs non en fait ils vont réglementer le ils veulent réglementer en fait si tu veux le comment ça s'appelle le marché et du coup il y aura moins de clients ça va être beaucoup moins sexy tu vois c'est à dire que maintenant ils vont devoir dire attends c'est comme maintenant sur les cigarettes en fait tu vois mettre la tête des mecs là sur les cigarettes bon c'était censé dégoûter les fumeurs ça l'a pas vraiment fait mais là voilà en gros avant d'ouvrir un compte les mecs ils vont dire attention il y a très peu de gagnants il y a très peu d'élus c'est compliqué il faut d'abord que tu te formes il faut d'abord que tu comprennes bien les risques et tout bon c'est un peu plus chiant que avant c'était vas-y vas-y dépose 100 euros vas-y viens 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 trader avec moi viens trader avec moi ok donc forcément ça va attirer moins de personnes donc ça va faire moins de publicité et en plus avec la loi sapin en france et l'interdiction de la publicité qui arrive un peu de partout bref ça sent pas bon alors je dis pas que c'est la fin du trading à mon avis c'est les marchés futurs qui vont tirer leur épingle du jeu si la perte aujourd'hui bah c'est par rapport à une annonce et surtout un sell off c'est à dire qu'en gros les gens ont eu peur que ce soit la fin des bénéfices pour IG et pour l'industrie et du coup grosse vente donc c'est ça l'analyse comportementale ils ont pas vendu parce que tout d'un coup IG a sorti des mauvais chiffres ils ont pas vendu parce que tout d'un coup IG a dit merde on a fait une énorme perte et du coup on est dans la merde non ils ont perdu enfin ils ont vendu en anticipant ce qui se passerait plus tard tout comme les mecs acheter les actions de la société en anticipant les futurs bénéfices voilà le cours sur l'analyse est terminé donc j'espère que vous avez compris ce que c'est que l'analyse comportementale l'analyse fondamentale et l'analyse graphique même si c'est qu'une introduction maintenant vous savez un peu quand même deux trois petits trucs vous avez compris que pour créer une méthode d'analyse il faut regarder à la fois le graphique à la fois le fondamental et à la fois le comportemental ceux qui sont un peu perdus c'est normal il suffit tout simplement d'attendre et chaque jour il y aura une vidéo qui va vous éclaircir qui va continuer en fait de vous apprendre des choses alors je vous dis à demain et bonne soirée